Quelqu'un, tu le prends, qui est dépressif, tu lui fais faire du sport, la dépression disparaît en 5 minutes. Alors, la dépression, c'est la déconnexion des autres. La dépression, c'est l'inaction, la dépression, c'est l'isolement social. C'est l'anti-mouvement. L'être humain, quand il a un traumatisme, il a besoin de mouvement pour s'extérioriser. Energy creates movement. La meilleure façon, quand tu as quelqu'un qui fait une dépression, tu lui fais faire du sport. Premier avantage, il va avoir du monde, il va être avec du monde. Deuxièmement, il va le faire la journée, dans des heures normales. Les gens dépressifs, qui n'ont pas de souffrance, qui font souffrir. Et troisièmement, quand tu fais du sport, tu as des sécrétions naturelles de dopamine, l'hormone du plaisir, et de la sérotonine, l'hormone de l'humeur. 45 minutes de musculation ou de sport intense, c'est l'équivalent en sérotonine de deux cachets d'antidépresseurs. C'est pour ça que, comme il n'y a que celle-ci, avec le ryada, avec le jogging, avec la séance de musculation, ou l'a l'air au bikouzouba, tu te dis, je me sens bien. Ce n'est pas ton corps qui se sent bien. C'est ton cerveau qui a sécrété la sérotonine et la dopamine. Quand tu prends un mancheta, quand tu prends des drogues, quand tu prends des choses externes, tu amènes des choses externes pour remonter ta sérotonine. Quand tu prends un antidépresseur, tu remontes la sérotonine. Oui, mais c'est artificiel. Alors que là, c'est naturel. Et justement, moi je vous le dis, la dépression, c'est très facile à soigner. D'ailleurs, l'un des plus grands psychiatres américains, il a dit, moi, à partir de maintenant, je vais commencer à faire des ordonnances pour des pères d'espoir. C'est mes idées. C'est mes idées.